Ce lundi 3 avril s'est tenue à la Maison Blanche la première rencontre officielle entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et son homologue américain Donald Trump. Si la question de la lutte contre le terrorisme était au centre des discussions, avec notamment la neutralisation du groupe province Sinai, antérieurement connu sous le nom d'Ansarbaïd al-Makdis et ayant désormais prêté allégeance au groupe Etat islamique, un bon nombre de dossiers figuraient à l'ordre du jour. Parmi les plus brûlants, celui de la coopération économique, de l'aide militaire et également la stabilité régionale. Quelles sont donc les attentes des différents protagonistes suite à cette rencontre que plusieurs qualifient d'historique ? La visite officielle de Sissi va-t-elle marquer un tournant réel dans les relations américano-égyptiennes ? Voyons tout cela de plus près. Donald Trump a salué son homologue égyptien pour avoir accompli un travail fantastique dans une situation très difficile. Il a ajouté que les Etats-Unis vont fournir à l'Egypte une aide militaire pour combattre le terrorisme. Nous renouvelons notre arsenal militaire pour le moderniser le plus possible. Je pense qu'actuellement, aujourd'hui, probablement plus que jamais, nous avons besoin de cela. J'aimerais aussi vous dire, monsieur le Président, que vous avez en nous, les Etats-Unis, et en ma personne, un allié et un très bon ami. Le président égyptien a fait savoir qu'il a beaucoup d'admiration pour la fermeté de Trump face au terrorisme. Il s'est dit engagé à collaborer sur ce dossier. L'Egypte et moi-même seront toujours ouvertement à vos côtés pour promouvoir une stratégie efficace afin de lutter contre le terrorisme. Cette rencontre officielle à la Maison-Blanche est le signe d'une embellie dans les relations américano-égyptiennes après huit années de malaise. L'administration Obama avait à plusieurs reprises critiqué la manière dont monsieur Sisi avait géré les troubles civils au Caire. Mais selon Paul Salem, spécialiste du Moyen-Orient, l'antagonisme repose plus sur la forme que sur le fond. « Sous l'administration Obama, les relations entre l'Egypte et les Etats-Unis ont en grande partie continué. L'aide militaire, bien que suspendue pendant un certain temps, était toujours en place. Pareil pour le renseignement, l'assistance économique et la diplomatie. » Paul Salem, interviewé via Skype, explique que le président Trump s'est servi de cette rencontre pour avancer son propre agenda politique. « L'Egypte est le pays arabe le plus peuplé. Ses relations avec Israël sont primordiales dans le processus de paix au Moyen-Orient. Le pays a un poids conséquent dans la diplomatie régionale. Il joue un rôle important dans la lutte contre le groupe Etat islamique. Cette rencontre a donc beaucoup d'objectifs. Trump tente de trouver le plus d'alliés possible. » « La politique des Etats-Unis ne changera jamais. Que ce soit celle de Trump ou de nos présidents, le lobby juif contrôle le monde et dite les politiques. » « Je constate que la politique du président Sissi est appréciée des Etats-Unis et du président Trump. C'est sûrement une bonne chose pour l'Egypte. » Un analyste politique égyptien anticipe néanmoins un changement dans les relations américano-égyptiennes. « L'administration Trump s'engage à mener une politique étrangère mettant en avant les intérêts américains. Les Etats-Unis d'abord. L'Amérique ne va plus agir comme le faisait auparavant, en s'impliquant pour soutenir un allié ou aidant à maintenir un président au pouvoir. » Cet analyste égyptien précise aussi que le déménagement de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem serait un mauvais coup pouvant saper l'influence égyptienne dans la région. Il semble que pour l'instant, les experts s'accordent à dire que le renouveau de l'entente entre les Etats-Unis et l'Egypte s'explique essentiellement par le souhait du locataire de la Maison-Blanche de nouer des alliances fortes au Moyen-Orient, mais aussi par la fragilité de la situation économique de l'Egypte. Le rapprochement entre les deux nations est donc principalement dû à des facteurs conjoncturels, chacune des partis essayant de tirer profit de cette réunion qu'il n'aurait pu voir le jour sous Obama. À la suite de cette visite, des voix s'élèvent pour dénoncer les entorses faites au droit de la personne par l'exécutif égyptien. L'administration Trump va-t-elle fermer les yeux et faire l'impasse sur cet idéal de la démocratie américaine ? Eh bien à ce jour, la politique de la Maison-Blanche en ce qui concerne le respect des droits de l'homme n'a pas été explicité. Elle demeure une incertitude et en dépit d'une embellie récente, il en est de même pour ce qui est de l'avenir des relations entre les Etats-Unis et l'Egypte. Dilly Dico, VOA Afrique, Washington.